La mairesse de Gatineau a créé, il faut dire, une certaine commotion en relatant l'histoire, donc, troublante d'une itinérante, une itinérante qui aurait accouché, qui a accouché dans un campement. Ça a été confirmé par la suite et le journal Le Droit nous apprend, donc, qu'il y a une deuxième femme enceinte qui pourrait connaître le même sort. Pour en parler avec nous, Yves Séguin, il est directeur général du Centre d'intervention et de prévention en toxicomanie de l'Outaouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que vous ne voulez pas personnaliser l'enjeu, je le comprends bien. On va parler de la situation en général, assurément, mais je pense que c'est important pour le bénéfice des gens qui nous écoutent qu'on comprenne bien. Quelles sont les démarches qui ont été entreprises à partir du moment où on sait qu'il y a une femme, même une deuxième femme, qui sont en situation d'itinérance et qui peuvent accoucher, dans le deuxième cas, je le mets au conditionnel, dans un campement, dans un boisé? Nous, avec nos travailleuses de rue, on a pu créer un lien. Ce n'est pas toujours facile, mais on a créé un lien avec la personne. On l'a mis aussi en lien avec les personnes du CISSS de l'Outaouais pour qu'on puisse tenter de lui offrir de l'aide à tout le moins un endroit où elle pourrait être hébergée. Donc, ça, c'est fait. Mais encore une fois, pour moi, de parler de juste cette femme-là, c'est de dire que la personne âgée de 67 ans, qui est aussi dans le campement, que ce soit un jeune de 18 ans, en tout cas, on a des situations comme ça qui arrivent tout le jour. Et quand la situation est complexe et que nous l'amenons aux autorités, c'est-à-dire, par exemple, un comité de gestion de cas où on tente de trouver des solutions ensemble, c'est-à-dire l'Office d'habitation, la ville, le CISSS de l'Outaouais et d'autres organismes communautaires, quand les situations sont très complexes comme celle-ci, malheureusement, on dirait que les gens se désengagent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ça fait juste démontrer les besoins criants en réponse d'urgence sociale, que ce soit pour une personne enceinte ou pour n'importe qui qui se retrouve en situation d'itinérance. En même temps, ce qui frappe l'imaginaire, c'est que dans tout le spectre de la vulnérabilité, vous avez raison de le dire, une personne âgée qui se retrouve dans un campement, il n'y a pas d'endroit pour que cette personne-là soit accueillie, c'est épouvantable. Mais dans le spectre de la vulnérabilité, un petit bébé, nécessairement, que ça frappe l'imaginaire. Est-ce que la situation a été amenée exactement comme ce qu'elle est, en disant « il y a une femme enceinte, il y a deux femmes enceintes » et qu'est-ce que ça a donné? Ça fait combien de temps et personne n'a agi pendant ce temps-là? Je m'excuse, mais je n'irai pas dans ces détails-là. Vous avez dit que ça ne me tentait pas d'en parler, et là, vous tentez de m'en faire parler. Je m'excuse, mais pour moi, c'est une atteinte à la dignité de cette personne-là. Il n'y a pas 20 personnes en situation d'itinérance qui est enceinte. La personne va se voir, la personne côtoie des gens. Je pense qu'il faudrait passer absolument à une autre façon de regarder ça. Bien, justement, il y a combien de tentes dans le campement en ce moment? Est-ce qu'il y en a même ailleurs? On parle d'un campement près du ruisseau de la brasserie. Je m'excuse, je n'ai pas le terme exact. Est-ce que vous avez vu que ce campement a pris de l'ampleur, la situation a pris de l'ampleur chez vous en Outaouais dans les dernières années? Ah oui, absolument. Je veux dire, ce n'est pas comparable cette année avec les années antérieures. Le nombre de tentes, il peut être jusqu'à environ... Bien, c'est 150 à 200 tentes sur tout le territoire de la ville de Gatineau parce qu'ils sont concentrés principalement près du ruisseau de la brasserie, près du Gétami, qui est le lieu d'hébergement d'urgence. Mais on sait qu'il y en a d'autres à travers la ville, des petits campements plus petits, comme juste quelques tentes ou une tente à la fois. Mais oui, puis je parlais à quelqu'un ce matin, on m'a dit qu'il y a dix nouvelles personnes hier soir qui ont cogné à la porte du Gétami, donc à l'hébergement d'urgence, qui n'avaient jamais demandé d'aide au niveau itinérance auparavant. Et donc, ces personnes-là, ils se sont cognés à une porte, pour la plupart, fermée parce qu'il n'y avait pas de lit de disponible. Les gens ne choisissent pas la tente parce qu'ils préfèrent dormir et faire assemblée, faire du camping. Encore une fois, ce n'est pas du camping qu'ils font, c'est de la survie. Donc, les gens, par manque de choix, par manque de ressources, se tournent vers l'attente comme lieu d'hébergement d'urgence. Vous disiez, bon, des gens âgés, est-ce qu'il y a même des enfants? Vous parlez de jeunes. Il y a toutes sortes de réalités, j'imagine, dans ce campement-là. Et dans certains cas, pour en avoir côtoyé, évidemment, quand il y a eu un campement, par exemple, sur la rue Notre-Dame, ici à Montréal, dans certains cas, il disait, j'ai mon chien, bon, j'ai certaines habitudes de vie qui font en sorte que c'est ma seule option, finalement. Est-ce que ça, vous le voyez aussi? Bien entendu, là, il y a des gens pour qui, justement, bon, rester en couple, par exemple, que ce n'est pas possible dans un centre d'hébergement d'urgence. Moi, je pense qu'il faut faire, c'est faire en sorte, justement, qu'on ait beaucoup de réponses, une multitude de réponses pour faire face à une multitude de réalités. Vous parlez d'animaux, par exemple, bon, est-ce qu'on serait capable d'avoir un refuge pour personnes ou il y a des cages pour les animaux? Est-ce qu'on pourrait avoir de plus petits services pour les personnes, peut-être, qui ont de graves problèmes de santé mentale et ou de dépendance? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire une solution ou avoir une solution unique pour une multitude de personnes et de réalité. Oui. Mais c'est ça. C'est certain que ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, mais il ne faut pas baisser les bras, peu importe si la personne, elle est enceinte ou si elle est âgée ou elle est plus jeune. Comme vous nous dites, il y a-tu des enfants dans ce campement-là? Bien, non. Je vous dirais que la plupart du temps, les gens réussissent à faire de la colocation forcée. Il y a quand même des organismes qui travaillent auprès des familles, mais il y a beaucoup de familles qui sont quand même en situation d'itinérance. Certains ont choisi la tente pendant un certain temps cet été. Peut-être pas dans le campement-là, mais oui, à travers les années, on a déjà vu des familles en campement. Mais pour moi, c'est d'aller vers le spectaculaire. Pour moi, c'est de dire, « Hé, il manque de lits d'hébergement, il manque de ressources humaines pour venir en aide à ces personnes-là, mais on n'a même pas les besoins de base de combler. » Là, je parle de lits, mais je parle aussi de nourriture. Les gens ont accès à un repas par jour et il faut aller le chercher en « take-out ». C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de lieu pour s'asseoir à une table pour le manger. Les gens n'ont pas accès à un endroit pour laver leurs vêtements, par exemple, etc. Le gros minimum, on s'entend. Est-ce qu'il y a des intervenants qui peuvent se rendre, qui se rendent régulièrement, par exemple, dans ce campement? Oui, 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 absolument. Le 6 de l'Outaouais, par exemple, cette semaine, ont organisé une rencontre où quelques campeurs, quelques personnes qui sont hébergées en tente, sont venues pour expliquer c'était quoi leur besoin par rapport à l'hiver qui s'en vient ici. Oui, à quelque part. Mais c'est ça. Oui, il y a toujours une discussion. Les travailleurs de rue sont présents. Les employés du GITAMI vont faire des tours de temps en temps. Mais ce qu'on reproche à ceux qui devraient être aidants, c'est-à-dire le 6 de l'Outaouais, la Ville et tout ça, c'est pas mettre toutes les ressources nécessaires pour d'abord répondre à l'urgence et trouver des solutions plus pérennes, comme par exemple du logement social. Parce qu'il faut se le dire, quand on reçoit moins de 800 $ comme aide de dernier recours par mois et que le logement est plus que 800 $, bien c'est certain que comme personne, on se dit, bien moi, je peux pas aller me chercher un loyer, je peux me chercher un appartement, je pourrais pas me le payer, ou si je peux me le payer, je pourrais pas manger. Donc, les gens, ils sont devant une absence de choix. Et ça, il faut se le dire aussi, c'est quand on dit, ah, il y a des gens qui choisissent ça. Non, c'est une absence de choix et on se retourne avec les... Bon, on trouve les moyens du bord, comme on dit, pour se débrouiller. Oui, bien dit. Quand vous voyez, par exemple, la mairesse, bon, Agatineau qui dit, je fais votre job à Québec, Québec qui dit, non, on fait ce qu'on peut et tout ça, comment vous vous sentez, vous, à votre niveau? Est-ce que vous vous sentez impuissant à un certain moment? Bien, c'est certain que l'impuissance, elle est là. Elle est là d'abord et avant tout chez les intervenants et les travailleurs de rue, parce que c'est eux qui côtoient les personnes en situation d'itinérance qui, eux, ont perdu un peu espoir face à leur situation. Eux se sentent impuissants parce que, hey, j'ai besoin d'une place où coucher ce soir, le centre d'hébergement est plein, j'aimerais savoir un logement, mais j'ai déjà fait faillite, fait que quand ils font mon enquête de crédit, j'ai pas accès à un logement. Donc, tout ça fait en sorte que, oui, il y a cette impuissance-là, mais je crois qu'il faut pas baisser les bras, qu'il faut être capable de travailler ensemble et avoir une volonté politique pour ne pas juste dire, tiens, communautaire, organisez-vous. Parce que le ministre a toujours dit, les moyens financiers sont là. La problématique, c'est, OK, mais un peu comme dans toutes les autres sphères de la société, des milieux de travail, on est à bout, là. C'est-à-dire que les organismes communautaires ont pas plus de facilité que les autres pour recruter du personnel, encore moins, du personnel qualifié, là. On le comprend. Oui, pendant ce temps-là, c'est une situation vraiment alarmante qui se passe chez vous, mais également ailleurs au Québec. Merci, M. Séguin, d'avoir été avec nous. J'espère qu'on aura la chance de se reparler. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada